La florithérapie Florithérapie, transformer ses pensées négatives Que faites-vous normalement pour chasser les émotions négatives ? Respirez, pensez à autre chose, vous reposez ? Il existe une approche qui pourrait vous intéresser, la florithérapie. Les praticiens de cette approche clament que les fleurs de bas peuvent vous aider à transformer vos émotions négatives en positives. La florithérapie, pour stimuler la naissance d'émotions positives. La florithérapie utilise des élixirs floraux très dilués pour agir sur l'état émotionnel des individus. Ceux qui ont recours à cette approche sont d'avis qu'en améliorant la vie psycho-affective et relationnelle, cela peut favoriser le mieux-être, prévenir la maladie et aider à la guérison. Les bienfaits de la florithérapie La florithérapie propose de traiter l'être dans sa globalité. La santé suppose en effet l'harmonie entre le corps et l'esprit, et nécessite une bonne entente entre les êtres humains. Les états de pensée négatifs comme la haine, la jalousie, l'envie, la colère, la peur, le manque de confiance, l'ignorance, etc., affaiblissent l'énergie vitale et posent le lit des maladies. Le médecin anglais Edward Barba, créateur de cette thérapie dans les années 1930, décrit ainsi 38 états d'esprit négatifs, qu'il classe en 7 catégories d'états émotionnels, empêchant la personne de vivre pleinement. A ces 38 états correspondent 38 élixirs à base de fleurs destinées à transformer une émotion dite de souffrance en qualité. Par exemple, la haine en bienveillance, et ainsi de recouvrer la plénitude, ce qui aidera à la guérison des maladies. Ce que soigne la florithérapie. Les élixirs fleuraux s'utilisent surtout pour prévenir les maladies en améliorant un état de mal-être. Vous agirez ainsi sur les pensées négatives, qui affaiblissent votre système de défense immunitaire. Vous pouvez également y avoir recours en complément des traitements de maladies chroniques comme l'arthrose, l'hypertension, les allergies, etc., pour des troubles psycho-affectifs, angoisses, anxiétés, insomnies, dépressions et, ou du comportement, agressivité, passivité et. Il existe un 39e élixir, le remède d'urgence, spécifiquement destiné à traiter les états de choc physique ou psychologique. Certains fabricants proposent de nouveaux élixirs, présentés comme les autres, et adaptés, selon eux, aux mots de nos sociétés modernes, toxicomanie, stress, mal-être, perte des repères, des valeurs, contestations, individualisme, etc. Toutefois, les 38e élixirs traditionnels couvrent parfaitement ces situations. La préparation des élixirs floraux. Après avoir été récoltées à pleine floraison, les fleurs sont triées, celles qui sont abîmées ou flétries sont écartées. Puis elles sont mises à macérer dans de l'eau de source très pure et exposées 3 à 4 heures au soleil. Si celui-ci est absent, le préparateur fait bouillir le mélange 30 minutes. La macération obtenue est ensuite filtrée puis mélangée avec une part d'alcool, de type cognac, pour obtenir une teinture mère, TM, ou essence. Pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes ayant une affection du foie, il existe des élixirs préparés avec de la silice colloïdale ou du vinaigre de framboise. La présentation des élixirs floraux. Les 38e élixirs du Dr. Ba sont commercialisés sous forme de teinture mère, TM, à ne pas confondre avec les teintures mères homéopathiques, ou d'essence conditionnée en flacon de 10 ml. C'est à partir de ces teintures mères que vous préparerez votre mélange personnalisé. A diluer avec de l'eau. Certains laboratoires proposent les élixirs de bas sous forme de granules. Inconvénient, le traitement vous reviendra plus cher et le nombre de prises quotidiennes sera beaucoup plus important. Le remède d'urgence est disponible en atomiseur et en gouttes. C'est le seul élixir qui est aussi présenté en crème pour application locale. Le remède d'urgence, le 39e élixir. Le remède d'urgence est un mélange des 5 élixirs qui agissent sur les émotions les plus fréquemment éprouvées en cas de choc, star of et le M étoile de Bethlehem, impatience, impatience, cherry plum, prunier mirobolant, climatique lématite, et rock rose éliothème. Il est préconisé pour faire face à un événement stressant, examen, rendez-vous chez le dentiste, mauvaise nouvelle et le remède d'urgence. C'est par ailleurs le seul élixir à exister en spray et en crème, sous cette dernière forme, il est composé, outre les 5 élixirs énumérés ci-dessus, de crabes apple pommiers sauvages. On l'utilise pour faciliter la cicatrisation en cas de petites coupures, de piqûres d'insectes, de coups de soleil, etc. La posologie habituelle pour le remède d'urgence, 4 gouttes dans un verre d'eau, à boire à petites gorgées, ou, si vous utilisez un spray, de pulvérisation directement sous la langue ou dans un verre d'eau, à renouveler au besoin. Comment se déroule une consultation. Le praticien vous interroge sur vos comportements, les émotions que vous ressentez, de façon constante ou ponctuelle. Le but est de vous aider à identifier vos états négatifs. Guidé par vos réponses, le praticien choisit ou les élixirs qui vous conviennent. Il peut vous prescrire également un traitement pour une maladie précise. Comment trouver un praticien. Vous ne trouverez pas de thérapeute spécialisé dans la prescription des élixirs du Dr Ba. Ce dernier les a conçus pour que vous puissiez les utiliser seuls. Toutefois, les naturopathes peuvent vous conseiller, et certains médecins, physiothérapeutes, psychothérapeutes et quelques sages-femmes les proposent en complément de leur traitement. Comment procéder à la fluorithérapie par vous-même. Identifiez ces états émotionnels négatifs. Isolez-vous au calme, prenez une feuille de papier et répondez le plus simplement possible à des questions du type, en ce moment, je me sens et, je me sens souvent et, face à la situation X, celle ou celle qui me pose un problème, je réagis par et, cherchez les mots qui vous décrivent le mieux. Par exemple, en ce moment, je me sens triste, déprimé, incompris, etc. Essayez de repérer également si certains états se reproduisent. Si vous avez noté une peur, essayez de cerner ce qui la provoque. Est-ce une chose concrète ? Sans raison ? La peur d'essuyer et un refus ? De vous faire du mal ? D'échouer ? Et cetera. Cet auto-questionnement n'est pas toujours facile, aussi pouvez-vous demander l'aide d'un proche. Choisir le bon élixir. Une fois que vous avez identifié vos principaux états négatifs, reportez-vous à une table qui vous indique, pour chaque état, le ou les élixirs correspondants. De telles tables se trouvent dans les librairies spécialisées ou certaines boutiques de produits naturels. Vous pouvez aussi utiliser les tables reproduites. Traitez un problème ponctuel. La prise des élixirs floraux dépend de la nature de vos troubles. Devant un état émotionnel ou un problème comportemental circonstancié, par exemple de la colère, de la jalousie, un sentiment de frustration après une mauvaise nouvelle. Choisissez la ou les fleurs recommandées, prenez deux gouttes de chaque élixir en T&M, placez-les directement sous votre langue, gardez-les en bouche une à deux minutes avant de les avaler, vous pouvez aussi verser les gouttes dans un verre, ou une petite bouteille, d'eau minérale non gazeuse, buvez à petite gorgée plus ou moins rapprochée. La durée du traitement de quelques heures à quelques jours dépend de l'amélioration de votre état. C'est à vous d'en juger. Traitez un problème de fond. Pour transformer des émotions ou des problèmes comportementaux plus ancrés, comme un manque de confiance en soi ou dans les autres, la peur, l'impatience, l'intolérance, etc., la posologie et la durée du traitement seront différentes. 4. Sélectionnez vos élixirs. De 5 à 10 au maximum, remplissez aux 3 quarts un flacon de 30 ml en verre opaque avec un compte-gouttes, vendu en pharmacie, d'eau peu minéralisée non gazeuse. Versez-y 2 gouttes de chaque tm et complétez avec un alcool type cognac ou du vinaigre de framboise, secouez le flacon énergiquement et conservez-le au frais, à l'abri de la lumière, placez sous votre langue 4 gouttes de cette préparation 4 à 6 fois par jour. Suivez ce traitement au moins 3 semaines pour obtenir les premiers résultats, puis continuez jusqu'à ce que vous constatiez la disparition des états négatifs. En l'absence de résultats, changez d'élixir. Comment traiter un enfant ? Utilisez une tm sans alcool. Donnez-lui 4 gouttes de la préparation avec un peu d'eau, dans son biberon ou directement sous sa langue, 4 à 6 fois par jour. Contre-indications et mises en garde. Il n'y a aucune contre-indication aux élixirs, car ils n'entraînent pas d'effets secondaires. Si vous vous trompez dans leur choix, cela sera sans conséquence. Compte tenu de leur mode de préparation, les élixirs ne recèlent aucune trace chimique de l'extrait floral. De ce fait, ils ne peuvent pas provoquer d'allergie. Au début de la prise des élixirs, vous pouvez ressentir une aggravation temporaire. C'est rare mais normal et de courte durée. Persévérez dans votre traitement. Au besoin, prenez le remède d'urgence. Les élixirs ne soignent pas directement les maladies, ils agissent sur les états de pensée négatifs et facilitent le retour à la santé ou, tout au moins, vers un mieux-être. Les élixirs floraux peuvent être associés à toute thérapie, y compris la médecine allopathique. Attention, faire un travail sur ses émotions et ses comportements négatifs supposent des prises de conscience qui peuvent se révéler difficiles, voire douloureuses. Ce que dit la science sur cette approche. Les élixirs ne contiennent pas de substances détectables. Aucune théorie scientifique ne peut expliquer leur action, aussi les scientifiques les considèrent-ils comme des placebos. Selon leurs défenseurs, ils agiraient par un mécanisme de résonance vibratoire, à la façon de l'homéopathie le remède normaliserait les variations de champ électromagnétique de certaines cellules de l'organisme.